On voit bien que ce courant de pensée, il n'est pas porté par des verres fluos qu'on fumait un peu trop dans les herbes lointaines. En gros, seul l'humain est un sujet et tous les autres êtres, qu'ils soient vivants ou non vivants, sont des choses. Il y a des tas d'autres endroits dans le monde dans lesquels on n'a pas ce clivage. Cette vision de la renaissance du dualisme, elle a traversé les lumières, elle a traversé une partie du XIXe et donc, elle est encore très prégnante dans l'esprit des gens. Quand on regarde notre quotidien, on a encore en nous des restants d'animisme. Quand on parle à son chat et à son chien, on est persuadé qu'il nous comprend et qu'on le comprend. On voit bien que les gens ont besoin d'entretenir, de renouer avec la nature, de retrouver des liens. Le code civil récemment a introduit un statut de l'animal qui commence à dire que finalement, les êtres vivants, c'est quand même pas complètement des choses. Donc, ça vient doucement. Ce courant de pensée, il n'est pas porté par des vers fluaux qui ont fumé un peu trop dans les herbes lointaines. Vous avez un professeur au Collège de France, Philippe Descola, qui dit bien effectivement que ces différents courants de pensée ont existé en Occident pendant longtemps et qu'effectivement, ce n'est pas, disons, un peu renouer avec la longue histoire de l'humanité que de considérer les êtres vivants comme des êtres et pas des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada